Musique Frères, sœurs haïtiens, bonne année, bonne fête de l'indépendance. Les haïtiens ont bien raison d'être fiers du grand événement de notre indépendance. Nos ancêtres ont su vaincre à main nue un élemi puissant et ainsi ouvrir un nouveau chapitre dans l'histoire des Amériques. L'audace, la ténacité et l'héroïsme des géants de notre histoire ont marqué à l'encre rouge l'histoire universelle. Mais soyons réalistes, la grandeur des héros de notre histoire ne peut plus être un thème de discours pompeux et mensongers. Qu'avons-nous fait de l'héritage qu'ils nous ont légué ? L'indépendance est un mot vide sans une prise en charge résolue de ses exigences. L'indépendance mal gérée est un manteau déchiré qui expose notre nudité au monde et fait de nous un sujet de risée internationale. Cependant, ne nous décourageons pas. Nous pouvons dire qu'Haïti a deux visages. Il y a l'image internationale que nous projettons d'un pays malade, épouvantablement pauvre et au gouvernement corrompu. Mais il y a aussi l'autre Haïti, moins visible, celle de notre population, assoiffée de justice, de connaissances et de bonheur. Tous ceux qui se rendent en Haïti tombent amoureux de notre peuple. Cet anniversaire doit donc provoquer une sorte de réveil national. Saisissons l'urgence d'un changement radical dans nos modes de pensée et d'agir. À ce niveau, le thème catholique de l'année de la miséricorde est loin d'être insignifiant et mou. À l'analyse, c'est un thème riche d'inspiration. Le véritable appel au sens de la responsabilité, comprenant que c'est par nos cœurs, nos bras et nos mains que Dieu agit. Tout au cours de l'année, notre apostolat se donne la mission d'approfondir ce thème. Avec l'aide de Dieu, prenons en charge notre destinée nationale pour entreprendre une nouvelle guerre de l'indépendance, mais cette fois-ci sans effusion de sang. Que Dieu nous vienne en aide et que sa douce mère intercède pour nous. Frères, c'est moi, bonne fête de l'indépendance. Nous avons raison, une fierté en face de ces ancêtres nous avons été accomplies. Vraiment, le Haïti déclaré indépendance, nous ouvrions notre chapitre dans l'histoire toute Amérique et même l'histoire universelle prend note de l'événement sale. Mais c'est pour nous faire attention, pour ne pas battre l'estomac nous, penser que nous sommes grands peuples parce que les ancêtres nous, c'est des géants. Qui ça nous fait de l'égard, de l'héritage quitté l'emmène là ? Qui ça nous fait avec lui ? Est-ce que nous connaissons que l'indépendance est toujours un manteau déchiré qui laisse tout le monde, toute la nudité nous, et qui fait tout le monde, un thème pour faire l'éritage partout, qui dit qu'il n'y a pas eu de l'indépendance, il n'y a pas eu de l'indépendance. Il n'y a pas eu de l'indépendance, il n'y a pas eu de l'indépendance. Mais en même temps, ce n'est pas pour nous décourager, parce qu'il y a deux figures, les figures que tout le monde connaît, de ceux qui sont malades, pauvres, corrompus, mais l'autre figure, qui est moins visible, c'est les figures du peuple noir, un peuple noir que tout le monde aimait, pour être courageux et soif pour la justice, pour la vérité, pour le progrès. Mais c'est pour le peuple sain, pour notre travail. Puisque c'est l'année de la miséricorde, d'après ça, l'Église catholique a décrété, découvrit que dans cette miséricorde, ce n'est pas un thème mou qui paraît sens, ce n'est pas qu'il y a fait son appel à la responsabilité pour qu'on toujours parait pour pencher cœur sous la souffrance et la misère des autres, s'amender pour que nous reprennons conscience de l'état pays et puis pour nous recommencer tant qu'on garde l'indépendance, de la nouvelle indépendance, mais sans effusion de sang. Donc, guerre pour renouveler, façon à nous penser, façon à nous agir. C'est pour mon Dieu, aider nous pour qu'années ça, nous tournerons années de progrès et de prospérité. Merci. Sous-titrage ST' 501 C'est parti, c'est parti.